coucou les filles donc je reviens pour un maquillage procédure CAB donc là je vais refaire le part 1 parce que la vidéo était trop longue elle m'a été supprimée donc maintenant que le maquillage est fait je vais le refaire mais il n'a pas été fait pareil forcément je suis un peu verte donc tout d'abord donc je vous disais que le maquillage il se fera donc en dernière étape de votre examen forcément donc forcément après son visage à la fin vous aurez mis la crème adaptée au type de peau de la personne donc voilà il y aura déjà la base ensuite vous commencerez donc le maquillage avec une base correctrice comme celle ci vous voyez avec la base verte pour atténuer en fait pour neutraliser les taches rouges donc l'acné ou coupe rose ou ou autre tache ensuite là ce sont différents marronnés rosés pour faire soit les petites cicatrices ou pour faire les cernes ensuite on a le violet pour les teintes jaunâtre ou autre pour donner un effet bonne mine voilà donc vous commencerez par ça donc il nous faudra la spatule voilà toujours prendre avec une spatule donc vous prêlevez de la matière je dois faire semblant parce que là je l'ai déjà fait vous prenez un pinceau vous prenez votre matière avec le pinceau vous déposez là ou qui a une petite imperfection vous déposez on a l'impression que je lisse mais non je tapote avec mon pinceau une fois que vous avez mis vous pouvez finir au doigt en tapotant tout pareil voilà comme ça ensuite je reprends en général on est toujours un petit peu rouge là donc toujours mettre un peu de base verte ça fait plus joli ça laisse je finis au doigt ensuite je reprends une quitte base correctrice et là je vais prendre une couleur claire pour faire les cernes toujours prendre une couleur plus claire que le fanta voilà je prélève celle ci je prends mon pinceau je tapote je dépose tout autour de mon oeil je tapote toujours en pareil de votre côté et ensuite je finis au doigt vous avez le droit ça de finir au doigt dès l'instant que vous déposez au pinceau vous pouvez après finir au doigt donc voilà donc nous nous avons fini pour la base correctrice ensuite nous prenons le fond de teint donc là bas l'éponge forcément est sale parce qu'elle a servi tout à l'heure ainsi que le fond de teint donc il vous faudra toujours un pot comme ça ça se trouve partout vous prenez le fond de teint vous le déposez dedans vous prenez l'éponge et vous prélevez votre fond de teint vous tapotez bien comme ça pour le chauffer votre fond de teint en fait comme il va être un peu chauffé il va mieux s'étaler si vous le prenez et que vous le mutez il va être dur à étaler donc vous le tapotez bien à l'intérieur plusieurs fois ensuite vous déposez de l'intérieur vers l'extérieur tout le temps intérieur extérieur bien faire sur les lèvres toujours comme ça le rouge à lèvres il tiendra mieux on reprend on refait intérieur extérieur pour ici vous tapotez ça se voit pas mais je tapote ici parce que si vous lissez vous allez enlever en fait tout ce que vous avez fait au niveau du camouflage des cernes donc là vous tapotez on tapote pareil ensuite on fait le front bien aller dans la racine des cheveux ne pas s'arrêter avant vous montez vraiment dans le cheveu pour pas qu'il n'y ait de démarcation voilà ensuite vous faites le coup pour faire le coup on ne reprend pas de matière si vous reprenez de la matière là après vous aurez de la démarcation en fait le coup là on estompe donc tout simplement vous descendez voilà vous estompez hop on descend on estompe pour les oreilles c'est pareil on reprend pas de matière on va juste voilà faire comme ça on met sur les oreilles ne pas oublier aussi les paupières pour qu'elles soient bien uniformes et pour que le maquillage accroche bien ça vous servira de base plutôt que de sortir votre petite base à paupières perdre du temps vous prenez directement en fait le fond de teint parce que je vous le dis hein l'étape du maquillage vous n'aurez pas le temps que vous pensez que c'est la dernière étape après son visage après l'épilation après la manicure donc vraiment le maquillage ça va être rapide donc ça une fois que c'est fait on prend la poudre la poudre on a un petit pinceau comme ça c'est très pratique c'est très bien ma poudre je l'ai rangée vous prenez votre poudre comme ceci ne jamais souffler sur un pinceau là en fait c'est que vous sautez là en fait une étape très importante de l'hygiène de l'esthéticienne c'est interdit vraiment mais c'est si vous faites ça là vous perdez au moins 10 points à quoi ne jamais souffler sur un pinceau ne jamais souffler par exemple vous voyez que la cliente a un petit truc qui vous dérange on a des fois envie de souffler mais ne soufflez jamais là vous allez vraiment ça va pas du tout passer donc si vous avez trop de poudre vous faites ça voilà sur le côté et vous le tapotez ou vous faites ça voilà encore mieux il y a vraiment plusieurs solutions mais la plus simple ça vous faites ça ou avec l'index vous tapotez pour mettre la poudre on va pas en mettre partout parce qu'après ça va faire un effet plâtre vous faites un rond comme ça un mouvement circulaire ici autour de la lèvre ici pareil mouvement circulaire le nez on est pas droit et le front pareil hop circulaire et on redescend il faut pas non plus trop s'attarder sur le teint mais le teint doit être bien fait c'est ce qui va se permettre d'avoir vraiment un teint uniforme le teint c'est très important ensuite alors la poudre toujours utiliser une poudre libre jamais de poudre compacte ça c'est pas du tout apprécié une poudre libre tout le temps ensuite donc je vous avais dit je vous disais les pinceaux on va passer ensuite après le teint c'est l'étape des yeux les yeux on commence toujours par les sourcils tout le temps donc pour les sourcils il vous faut deux pinceaux le premier c'est le goupillon qui est comme ça donc ça c'est très bien pour peigner les sourcils très pratique ça c'est vraiment le pinceau fard à avoir ensuite il vous faut un pinceau biseauté comme ceci pas très large alors le goupillon de chez pariax mes pinceaux c'est pariax essentiellement parce qu'ils sont très bien ils sont pas chers par rapport à sigma ou par rapport à mac donc celui-ci le goupillon c'est donc le numéro 29 le petit biseauté celui-ci donc pour maquiller les sourcils il faudrait que je regarde mais il me semble que c'est le 11 en fait il est effacé il n'y a plus rien dessus pour faire les sourcils moi j'ai le kit frais de fard et j'ai pris le kit pour blonde blonde châtain clair donc voilà ça se présente comme ça il y a une première partie qui est en texture pâte pour dessiner le sourcil et qui va permettre ensuite au fard le fard qui est donc ici de bien adhérer donc on prend la matière de la pâte avec le pinceau biseauté et là en fait on applique sur le sourcil donc toujours bien le faire il faut pas qu'il y ait de trous pour qu'il soit vraiment bien fait et ça sert à rien de trop charger au début vous en prenez une première fois de la matière vous la déposez vous estompez et vous en prenez en fait une seconde fois pour faire la queue là voilà quand vous faites un oeil il faut faire l'autre automatiquement là j'ai pas m'amuser en fait je peux m'amuser c'est qu'en fait je vais pas prendre le fard à mettre dessus tout de suite non vous faites une chose là vous faites pareil de l'autre côté il y a pas grande différence parce que j'en ai très très peu du fait que je l'ai déjà mis une fois que ça c'est fait là ensuite vous prenez votre texture fard et là voilà vous déposez là ça va être beaucoup plus joli en fait vous faites toujours un oeil et ensuite vous faites la même chose de l'autre côté parce que par exemple si vous déposez une matière sur cet oeil-ci que vous faites votre oeil complètement et qu'en fait quand vous avez pas du tout aimé la couleur foncée que vous avez mis vous allez vous amuser à mettre une couleur par dessus et quand vous passerez à l'autre vous mettrez d'abord votre couleur claire la moyenne et la foncée vous saurez plus ce que vous avez fait donc il faut vraiment en fait aller dans l'ordre vous faites d'un côté vous faites de l'autre une fois que le sorcier c'est fait on reprend le goupillon et on repeigne ça sert à avoir un effet naturel votre poil se remet par dessus le fard donc ça fait plus naturel ça estompe en ça fait plus joli donc voilà ensuite donc maintenant que je me rappelle à quel moment on commençait la seconde rédition seconde vidéo il me semble que je vais vous parler des pinceaux pour les yeux ensuite on va passer donc aux fards donc pour l'examen il vous faut 3 fards minimum que ce soit un maquillage de jour de soirée ou autre c'est vraiment fait 3 couleurs minimum donc pour faire le maquillage des yeux il vous faut obligatoirement 3 pinceaux le premier qui est donc le plus gros celui-ci celui-ci donc c'est le numéro 8 de chez Pariax il va vous servir à estomper il ne prendra jamais de matière jamais vous le mettrez en fait en contact avec un fard non ce sera vraiment pour estomper les couleurs ensuite vous avez le pinceau moyen comme ça donc celui-ci c'est le numéro 13 il vous servira à déposer donc la couleur claire ou la touche lumière comme vous voulez donc en dessous du sourcil ainsi que le coin interne mais bon vu que vous ne mettrez pas de base mettez votre couleur claire partout ça ne pourra faire que ressortir votre couleur foncée voilà et ensuite le petit pinceau qui vous servira à la couleur foncée celui-ci toujours Pariax le numéro 22 donc celui-ci vous servira à juste déposer la couleur foncée et là après vous prendrez le gros pinceau et avec celui-ci vous estomper voilà donc je vous laisse regarder la partie 2 parce que la vidéo là va couper elle va être trop longue donc voilà à tout à l'heure voilà 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 c'est parti